ok c'est parti alors alors on a un steamer qui est pas full tank bon il est quand même tanky naturellement puisqu'il est en douce 6 il joue mode feu 5000 hp tout de même où on a blindé les répoux notre hyper match d'opou va pas pouvoir s'exprimer ça va être très dur de gagner là avec les répoux qui en face là la guerre des stops je pense qu'elle est gagnée pour l'équipe adverse puisqu'ils ont plein de répoux et on va jouer sur une batiscafe en plus on va clairement manquer de dégâts alors là je pense japon corps ils sont bien contents du pari des stuff puisqu'on a tenté le ça c'est du ça c'est franchement c'est juste du poker on a dû tenter le brain d'opou ils auraient très bien pu mettre zéro répoux ils auraient très bien pu en mettre encore plus et les e3 puis je vais peut-être d'opou aussi en plus on pourra quand même des malus répoux avec sinecure et avec armatant on pourra monter genre à 180 de malus répoux ce qui est pas mal mais ils auront tout de même beaucoup en alors après en contrepartie en face ils n'auront pas énormément de dégâts parce qu'ils ont blindé les répoux mais là on va avoir du mal à faire un kill clairement avec autant de répoux adverse et surtout qu'on va pas trop héroder normalement l'eau ça il doit être feu je pense ouais donc j'aime pas trop les saufs qu'on a joué je pense qu'on aurait dû jouer plus safe c'est à dire ne pas jouer sur les deux poux et juste jouer des éléments classiques j'en sais rien moi hyper mage haut j'en sais rien hyper mage tout ce que tu veux feu je sais pas on s'en fiche multi parce que là clairement au stuff c'est pas un autre avantage ça fera pas tout mais là surtout quand s'agit d'opou quand ami les répoux c'est compliqué de de faire la différence il y aura sinecure comme on disait mais 250 répoux quand même à enlever et après une fois que tu as mis tes deux poux ça fait pas tout non plus quoi et on commence à taper sur le roublard double sinecure justement on en parlait c'est vrai que si on pouvait tuer ce roublard c'est un peu le meilleur focus mais il y a un ose à feu qui va pouvoir le heal parce que le roublard c'est celui qui fait le plus peur quand même ouais j'aime pas trop je pense qu'on s'est compliqué la ville avec ses modes à jouer double dopo après ça aurait pu passer ils auraient pu mettre moindre ils sont poussés on aurait été en mode putain mais c'est fréouine et moi j'avais dit quand même j'aurais préféré qu'on joue sur des éléments classiques en tout cas ça rush en face l'uperma je vais pouvoir mettre pas mal d'état ils ont quand même armatant normalement en mode feu ou pas armatant qui peut remettre 80 de malus je crois donc ils peuvent monter jusqu'à genre 180 de malus répoux ce qui est vraiment pas honteux ça imagine s'ils avaient juste mis mais même juste un forge de lave mais pas plus ils auraient été comme en malus de répouvo donc ça aurait été vraiment au calme bon là c'est pas mal il ya pas mal d'état à mettre après répulsion runique va vraiment taper que dalle répulsion runique va taper zéro et aussi il n'a pas l'item de classe parce qu'on n'est pas sur l'officiel donc hyper match d'opou sans l'item de classe c'est quand même moins fort bon il y a pas mal de runes tranquillement le yop il va rusher il joue quoi mode terre en plus voilà il est en comptes à rebours donc il a plein de résistance poussée avec ce stuff j'avoue que le yop il s'est pas pris la tête il a mis la panne au comptes à rebours il a mis un forge lave hop là 220 répoux c'est tranquille là il va mettre double pression fureur et si on avait joué genre mode o ça aurait donné quoi j'aurais préféré mode o on aurait même pu jouer des modes mêlée après mode mêlée contre roublard je comprends qu'on ait du mal avec ça parce que cette force a commis sur les bombes double securisme deux placés après en vrai comment dire si c'est un peu leur seule chance de gagner japon corps c'est d'avoir mis séries sans pousser j'ai envie de te dire ce que je pense c'est intankable si tu mets pas les si tu mets pas de sang vrai pouce c'est impossible de tanker ça tape trop fort il va assistance l'upère match derrière et le roublard va devoir s'avancer il n'a pas trop de choix quand même il peut mettre des dague boomerang de loin mais il va devoir commis un minimum voilà en plus ça son on n'errode pas dans cette game nous on va vraiment jouer sur du burst quoi ok il joue oh pardon il joue pas mode r tromblon ragasso qui perd pas mal de points de vie max il va faire péter la bombe à eau sur l'ivoire dans le shrapnel ok perd quelques pa world portail qui va pouvoir faire anormalement mal mais on a du mal à voir comment faire un kill dans cette histoire est ce que c'est très bien à l'entraînement et c'est genre c'est calculer que tu peux quand même gagner même s'il ya plein de répoux bon est ce qu'il va réussir il est bien placé le roublard là parce qu'il n'est pas contre il n'y a pas de frido pouce sur lui direct donc ça va pas être facile pour ward d'aller prendre ses diagonales parce qu'avec serment tu aimes bien prendre la diagonale et du coup on part sur l'osa qui est plus facile à atteindre on remet signature et on mettra pas le deuxième serment on n'en mettra qu'un seul après vu que l'osa il est feu c'est pour ça qu'on tape sur lui je pense parce que c'est le seul que tu peux enfin comment dire si tu focus un autre vu qu'on n'a pas d'érosion si on focus le yop ou le roublard il va juste se faire heal si tu focus l'osa feu il a plus de mal à soigner lui même donc c'est pour ça qu'on va aller sur lui mais là ça semblait de bourbier quand même parce qu'il a mis comme sauf l'eau ça il a ça existe des familiers répoux non c'est des montilliers répoux fort je lave il est même pas en solar en plus il a mis un trophée d'eau pouche pendant ça il a un vilain trophée 96 où je sais combien ça donne un truc comme ça 92 je sais combien c'est 96 je pense en moi je pense il a ça quoi que ça a fini par 155 donc pas sûr bon je sais pas et il se débuffe il débuffe les sinecures là dessus faudrait être patient mais je sais pas comment on va trouver l'ouverture dans cette game ça me sent pas ingagnable mais là il va falloir être vraiment pixel et effectivement focus l'osa est une bonne idée je pense c'est celui qui aura le plus de mal à soigner lui-même il a tellement de runes déjà en vrai on peut lui faire péter la méga en dessus bon ça tape un peu sur lui même mais ça met du 1500 puisque c'est en fait là surtout ce qui a tapé fort c'est la méga bombe ils nous ont aidé là un peu la méga bombe qui a tapé du 900 neutres donc certes c'est tapé un peu lui-même mais il a pris 900 neutres il va polarité de l'autre côté pour s'échapper du yop donc ça c'est intéressant et les deux poux quand tu vois les deux poux ont juste tapé aujourd'hui 600 mais l'explosion d'un méga bombe a été stylé on par contre notre steamer je sais pas quel impact il va avoir il a quand même un peu de dégâts mais on a franchement au niveau des stuff j'ai pas encore ils sont parfaits là en plus son jeu détermination voit l'enfer là ils ont vraiment les meilleures variantes les meilleures stuff possible détermination qui counter totalement notre coup au je vous en fait je vois pas là c'est juste stuff div dans cette game c'est pour ça que j'aime pas le fait d'avoir joué nos poux parce que certes c'est du c'est un peu du bluff et tu as une c'est un peu de la rng mais autant jouer élémentaire comme ça juste tu joues mieux et tu gagnes la game quoi alors que peut faire le steamer là dessus il peut marrer le dragon pour aller mettre un secourisme on va bloquer un petit peu ce il va choper la ligne de vue secouris sur le côté non il va même pas le secourisme ouais si ok il a la ligne de vue là parfait très bien on va gêner ce roublard mais là en plus il ya détermination donc l'héliotrop peut même pas taper bon il peut remettre les il peut remettre les malus de répoux avec sinecure non j'avoue c'est vrai c'est facile d'agir ça une fois que tu as vu la game mais si on avait juste joué des éléments classiques est ce que ça aurait donné quoi commence à stacker quelques bombes le roublard et il va continuer d'aller mettre la pression sur super mage qui est un peu notre principale source de dégâts va retirer quelques pa au steamer bon ça c'est pas très très grave je pense que c'est juste le permage est trop loin et on va bloquer les portails bon je pense que ward pourra quand même faire des trucs avec ce placement là il a plein de pa parce que là en plus tu vois notre héliotrop qui a 16 pa si seulement il avait juste un mode haut il aurait été bien plus efficace je sais pas je trouve bon c'est juste compliqué la vie en gros la strat qu'on a là s'ils avaient moindre époux bah ok c'était auto win mais c'était un peu obvious qu'on allait jouer comme ça quoi donc je sais pas je comprends pas trop aux contractions sur ce yop qui pourra pas jouer d'offus et on va tuer ce dragonnet on en profite que il ya détermination pour faire un peu de ménage il faudrait limite lâcher un debuff là parce qu'il a le chiffre de détermination c'est vrai que déjà une fois qu'il y aura plus de pritex ça va faire du bien parce que je pense les pritex nous nous font un peu chier vu qu'on joue pas la game sur l'érosion combien de vitamax notre hypermage 3400 bon l'ossa tape que dalle c'est un ossa c'est normal en tout cas je pense que le call de focus l'ossa c'est un peu la seule chance donc c'est un bon call c'est clairement ce qu'il fallait c'est le seul truc qu'on peut faire dans cette game tu vas taper l'ossa parce que si on commence à taper les autres ils vont se faire il à chaque fois c'est mort on par contre il a plein d'entités à stacker le hypermage les dragonnets les bombes 2600 vita est ce qu'il est taclé la source dragon il n'est pas taclé par les dragonnets là il peut pas faire de polarité comme je disais j'aurais peut-être dit un déboeuf sur l'ossa mais il est peut-être un peu loin détermination je crois que c'est tous les trois tours le sort qui met l'état indéplaçable c'est un bon call et on va faire des dommages poussés collatéraux en même temps on met une vue le nez sur l'ossa ça pourra servir une création r le yop qui va bloquer les portails bon je pense pas que ce soit très très grave pour notre radio tout ça peut-être qu'on va perdre la batiscaf sur cette phase de jeu parce qu'il a que ça à faire de la taper est ce qu'il a les dégâts pour la tuer je pense que oui et ça aussi c'est l'un des problèmes de steamer t'as tout réel bah c'est ff quoi non après en vrai sur steamer soutien c'est un peu moins grave mais il joue même pas foreuse du coup ouais non il a même pas la foreuse donc là il va remettre une batiscafe évo mais du coup c'est un tour entier où il fait que ça est-ce qu'il peut pas récursivité le roublard en même temps comme ça il fait deux en un mais du coup s'il fait ça il met sa batiscafe au milieu donc je pense c'est pas rentable ce qui pourrait mettre batiscafe récursivité évolution genre ici mais ça veut dire que la batiscafe est en plein milieu et du coup elle remeure il va peut-être quand même récursivité ok il va il va armâton armâton pour stossamodas ouais ils étaient vraiment en mode ils vont avoir juste 150 époux on va spammer armâton double snickur et on a les dégâts sauf je trouve quand même la strat trop risquée pour rien quoi si on joue des trucs je sais pas quel élément on joue mais des trucs juste plus normal plus normaux c'est mieux en fait après la game n'est pas fini mais bon pour l'instant on tire bien même je trouve on va perdre quelques points de vie sur notre héliotropes on n'a pas des réseaux et les très élevés on va tacler notre héliotropes à dommage il ya le mur qui le gêne il aurait pu taper instantanément sur l'ossal et il avait la bonne redirection et il est taclé par le roublard qui a beaucoup de tacles bon il peut aller taper quand même j'aurais libé ou je sais pas quoi après lui il a envie de remettre ses signes et cure surtout non là il peut juste portail double serment mais je sais pas si c'est le mieux je pense que signes et cure c'est quand même plus rentable overall ça va les signes et cure tapent quand même du 250 ok enfin on fout le dégâts tu vois il a quand même c'est fou mais même sur les répoux il a quand même lâché signes et cure à moins 1000 1900 hp pour cette osamodas et on rappelle qu'il peut pas trop se soigner lui même ce qui est bien c'est qu'on arrive à quand même mettre de la pression dans cette game il va l'ossamodas va devoir s'échapper il a pas le choix est ce que ragacio peut aller choper son adversaire là c'est le moment il faudrait faire un tour alors le problème qu'il a c'est que s'il va taper là bas il s'expose au yop mais j'ai envie de te dire c'est un peu le moment d'y aller quand même quoi parce que là c'est le seul moment où il a autant de malus répoux il a moins 180 de résistance poussée mais est ce que c'est faisable peut-être pas mais le truc c'est qu'il n'y va pas maintenant on va perdre trop de rythme parce que pour l'instant cela il joue très bien genre on a fait péter la méga bombe sur le mec on a fait des bons placements sur le yop et tout c'est vraiment juste les stuffs qui nous mettent ça nous met des bâtons dans les roues énorme quoi parce qu'en terme de gameplay je pense qu'on joue un peu mieux pour l'instant puis nos drafts va nos classes sont peut-être un peu plus fortes mais ouais dans les stuffs ça nous met mal alors qu'est ce qu'il peut nous faire là création feu il va aller taper il s'expose au yop il compte sur son steamer pour le protéger il peut mettre un bon tour de dégâts il ya beaucoup de runes polarité répulsion runique ça va faire mal bon il ya des répoux mais il y en a plus tant que ça ça fait très très mal il reste 500 hp on arrive quand même à mettre une pression de fou alors qu'ils en face ils avaient les stuffs parfaits pour même les variantes pour nos counter parce que la détermination n'en parle pas assez mais c'est quand un sort qui va nous ralentir énormément dans la game quel bon tour de ragation encore une fois qui débute son tour à l'opposé de l'osamodas qui arrive à choper sa cible avec la synergie avec les portails sont enfin c'est vraiment très bien exécuté en on profite des portails de l'héliotrope pour aller choper l'adversaire là on va caler la vertu sur l'osamodas mais attention parce que notre hypermage est très low hp il faut que le steamer arrive à mettre ce secourisme sur l'upermage mais là on était sur un gros spy de notre compo parce que c'était enfin le moment on avait réussi à accumuler les malus de résistance poussée et ça va pas être tout le temps le cas quoi on a 13p à 6 pm normalement il peut tout faire il peut potentiellement assistance à batiscaf s'il a peur d'avoir de pas avoir les pm il va falloir mettre une nouvelle tour et les aspirer dessus je pense ok il a dû compter pour avoir assez normalement tour et la spie ouais il va marrer ou là il me fait il n'est pas tacler il a pas secourir sur le père le père ok 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 on joue plutôt offensif du coup avec ce tour là on décide de pas secourir sur l'hupermage qui est pourtant très low hp très low hp j'abuse il est à 2000 mais ça peut l'évite en fait je crois qu'on veut jouer le kill là c'est pour ça qu'on a fait ça non attention au point de ça c'est vrai que l'ilotrope aussi il dépend max de sa forme il a peut-être bien fait de secourir sur l'élio parce que l'ilotrope avait perdu beaucoup d'hp malheureusement la manif feu de notre hupermage gêne le portail parce que là en gros si ward arrive à mettre deux sermons sur ce tosa il est mort mais il pourra pas je pense là je pense qu'il peut pas il ya tous les portails bloqués il est taclé et on a pas envie que cet osamoda se rejoue trop de tours en plus parce qu'il va se soigner petit à petit et aussi attention à le facteur bombe qu'on disait tout à l'heure regardez c'est quoi ça attention en tout cas on a une bonne game on a une très bonne game là on va reculer le yop je suppose est ce que c'est pas genre libé in tout en contraction ouais voilà point fugue contraction yop et on essaye d'isoler ce ouais voilà on essaye d'isoler un petit peu cet osamodas très bien l'osamodas qui va essayer de repartir vers ses alliés je suppose ce tour là il a encore beaucoup de malus répoux il faudrait limite que ragasur il va remettre un petit peu de dégâts il pourrait quasiment le tuer d'ailleurs mais évidemment il va pas se laisser faire ce osamodas il va essayer de bien se placer bon la game est très tendue parce que là vraiment rien n'est joué dans cette game même s'il ya un kill d'un côté comme de l'autre vu qu'il reste des bombes et tout attention quoi on va protéger ce bouffe tout pour se donner du shield est ce qu'on peut pas faire un bail sur du débuff pour débuff le shield là il y a un truc qui fait un peu chier c'est qu'on va avoir la relance de détermination détermination qui va remettre l'état indéplaçable et on ne veut pas de l'état indéplaçable pour notre équipe puisqu'on joue notre compo sur les dommages de poussée ça joue très bien à dofus on a notre upper match qui est l'ohp l'osamodas aussi il faut pas le lâcher tout ça mais on a pas tout le temps moyen de lui mettre de la pression et surtout que le tour à venir il y aura détermination on pourra pas faire dégâts quasiment on va le créer à manif pour le reculer il aurait peut-être du créer à manif d'une case de plus ok il veut débuff le shield c'est bien joué on isole un max est ce qu'il peut pas le détermination il est trop loin là c'est peut-être le move clutch les gars parce qu'il est vachement loin là il peut pas détermination est ce qu'il y a le portail ouvert ? je crois qu'il y a ces deux portails là ouverts mais c'est pas suffisant non ? c'est quoi la portée détermination ? j'ai pas le wiki sous les yeux je vais essayer de trouver le wiki hop détermination c'est 4 de PO donc il a pas assez du tout on va essayer de tuer cette batiscafe parce que là il faudrait remettre l'armatant limite ouais là je pense que remettre l'armatant c'est big on va agitation ah c'est vrai qu'il joue pas avec bon en plus j'avais oublié ça il joue pas avec bon on va agitation ce roublard parce que le roublard c'est un petit peu attention les bombes et tout là aussi ouais j'ai peur du roublard qui peut faire un bail avec les bombes là quand même il joue pas roublabot il joue pas roublabot ça va bon est-ce que notre steamer peut pas taper un peu aussi mine de rien parce qu'il a quand même un petit peu d'intel ce steamer ouais le chalutier ça va le calmer un petit peu il sera pas taclé mais ça va lui bloquer le passage bon c'est mieux que rien par contre ça libère un peu les bombes attention là je dirais qu'il faut secourisme l'upermage et taper un peu on va même pas secourisme on va full taper ok on joue offensif on veut jouer le kill maintenant attention aux bombes il faut pas que Lyotrop meure oh là là j'ai peur parce que si Lyotrop meure après l'ossail rejoue donc ah il y a moyen qu'il le tue là aïe 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 diffuse je l'avais dit ce roublard je l'avais dit depuis longtemps il y a des bombes qui traînent il peut faire des trucs dernier souffle en plus elles sont vachement élevées aimantation aimantation est-ce qu'il peut faire jouer avec sa dernière bombe est-ce que ça va suffire il n'y a pas un Ivoire qui peut nous sauver la vie il faut qu'il rejoue juste un tour et ça peut être suffisant pour gagner parce que s'il rejoue il tue l'ossail et si on tue l'ossail l'Ivoire il est dans combien il est dans 3 attaques donc ça il va le savoir il va bien maîtriser son Ivoire ok ça passe pas ok il rejoue il faut se débarrasser de ce taux ça et après il faut freiner la game il faut le protéger wow on a une game de fou là bon l'ossail normalement il est mort bon là il n'y a pas moyen de rater le kill l'ossail mais il faut rester très focus il ne faut surtout pas perdre l'héliotrope ni le permage parce que le 2v2 pourrait être très très difficile il faut être très très focus déjà le fait qu'on arrive à faire un kill déjà je trouve que c'est miraculeux vu les stuff qu'il y avait mais on a très très bien joué la game et attention parce qu'il reste une bombe dans l'état 11 aussi ok l'ossamodas on n'en parle plus on peut se soigner un petit peu ça fait du bien attention à cette bombe attention à cette bombe prochain tour lui perlage en plus en mode comme ça il a quoi pour soigner il a trait more unique mais il ne peut pas mettre de shield en fait il peut tribut sur lui-même il ne peut pas shilder notre hélio le yop n'aura pas d'agitation ce tour là donc ça c'est bien là je pense qu'il va trait more unique sur notre hélio trop parce que c'est mieux de le mettre sur le yop que sur lui-même ça a plus de value foudrement de grunob ouais j'aime bien ça j'aime bien on l'a dit on a fait le kill on veut quoi ? on veut ralentir cette game bouclier élémentaire foudrement de grunob on se casse voilà on commence à entamer cette bombe aussi avec la tribu il a fait tout ce que j'ai dit c'est parfait on n'a pas d'agitation sur ce yop donc il ne peut pas atteindre c'est vrai que le call de jouer yop sans bon est quand même bourbier parce que du coup Warportai il lui a mis une misère avec le placement par contre attention je ne sais pas si on a la relance de la Batiscaf je ne crois qu'on l'a pas quoique et aussi attention à cette putain de bombe dans l'état 11 parce qu'il peut encore jouer avec là ce n'est pas encore fait les gars bon l'entraide fait du bien là on vient de gagner 200 de heal on va se puissance on va détermination de roubleur pour ne pas qu'il se fasse éjecter là il faut continuer de soigner si possible tuer la bombe ce serait vraiment bien pour inspirer un bon coup attention ce n'est pas gagné cette game est-ce qu'on a les dégâts pour cette bombe en vrai quand même elle n'est pas shieldée allez 4 PA c'est tout parce que je crois qu'il faut remettre la gardienne après je ne sais même pas ça tape tellement rien ce teamer que je ne sais même pas s'il la tue en fait il la tue mais ce serait bien de la tue avec un sort pas avec deux ou alors il faut qu'il la tue avec 5 PA comme ça il met une gardienne derrière ah mais je ne sais pas si là ok ça passe parfait et là il met une gardienne allez 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 ok Batiscaf c'est bien Batiscaf c'est très bien ok attention le roublard qui n'a plus de bombe sur le terrain qui est sous dernier souffle là il faut vraiment remonter tous nos barres de points de vie on a tué cet osamotas qui comme je le disais déjà je trouve un miracle très franchement vu les stuffs et même les variantes qu'ils avaient c'est le placement là qui a fait la différence une nouvelle fois on l'a dit mais à haut niveau c'est souvent le placement qui fait la diff parce que là c'est le placement sur ce Yop qui a fait qu'on arrive à être bien même le permage il a fait beaucoup de placements sur cet osamotas ce qui fait que le Yop n'a pas pu interagir avec lui on va cannibule et là il faut repartir à l'aggro je pense qu'il ne faut pas jouer trop défensif non plus maintenant après de toute façon ce tour est là il est détermination donc c'est galère à noter que le Yop ne peut pas préciser parce qu'il n'a pas le sort donc il ne peut pas faire de finish ou quoi donc là il faut se poser les bonnes questions faire du heal il peut décider de reculer un peu le Yop première game de ce BO ok c'est Ward qui va décider de s'écarter du jeu et il laisse le portail ouvert pour son allié regardez moi ça c'est deux frères deux fauves Raga sur Ward portail le duo Gotesque non franchement la synergie Hypermage et Lyotrop qui a été trop bien jouée on a vu des brèches sur Totem on a vu tout à l'heure aussi un gros tour bah sûrement l'un des tours les plus importants où il a mis Repu sur une qu'à genre 1500 c'était grâce à l'Yotrop la synergie qui est utilisé au maximum et là qui va être utilisé une nouvelle fois on va utiliser ce portail pour passer de l'autre côté de la carte et mettre dans le vent cette équipe de Japon Corp vous voyez là il ne peut plus trop revenir sur nous parce que le steamer lui on le laisse tout seul mais il est là pour ça c'est un grand garçon Cookie il peut se débrouiller tout seul en 1v2 et surtout Cookie ce n'est pas le carry de l'équipe c'est le tank c'est la réelle jungle de l'équipe il peut tanker les deux il n'y a pas de problème mais il faut que nos carries Heliotrop et Hypermage soient safe parce que là ils vont changer de focus sur lui mais il a de la marge avant d'être en danger il faut quand même faire gaffe il ne faut pas le laisser crever non plus mais c'est fou comme Encelarie quand même c'est sûrement l'équipe qui joue le mieux à Dofus en termes de pur niveau de jeu parce que là les stuff étaient après peut-être c'est une mauvaise analyse de ma part mais les stuff étaient quand même vraiment bourbiers et on arrive quand même à prendre l'avantage dans cette game alors qu'on s'est mis dans le mal quand même avec ça bon attention le roublard est encore full vie parce que là il est midlife mais ses derniers souffles il va récupérer ses points de vie je ne sais même pas comment on a fait pour se retrouver dans cette situation franchement là on veut se casser on se casse on prend de la distance il manque un peu de mobilité en face en fait on joue sur notre plus gros atout dans la game qui est le placement en face ils n'ont pas tant de placement que ça avec ce yop et ce roublard ça manque un peu de placement où on a nous l'héliotrop qui est sûrement l'un des meilleurs placeurs du jeu et on abuse de ça qui était l'un de nos gros avantages dans la draft ah mais Diffuse il m'a fait peur Diffuse qui a failli faire le kill sur Ward et ça aurait été perdu s'il tuait là c'était Luz Reski pour faire avancer son yop c'est bien joué ils sont obligés de tenter quelque chose Japon Corp ils sont menés au score il faut tenter quelque chose mais en tout cas bonne vision de jeu de Solary quand même parce que direct on a vu les repous et tout on s'est dit hé les gars il faut focus Losa si on tape quelqu'un d'autre on ne pourra pas gagner c'est impossible il va se faire soigner à chaque fois c'est impossible Losa c'est une classe qui a du mal à se protéger lui-même il faut aller sur lui et ne pas le lâcher c'est ce qu'on a fait et aussi par contre le premier truc qui nous a mis bien dans la game c'est vraiment cette méga bombe parce qu'on n'en parle pas assez mais la méga bombe nous a fait 900 dégâts gratuits alors que la méga bombe c'était la méga bombe adverse on a gratté 900 dégâts et vu la gueule de la game 900 dégâts on ne crache pas du tout dessus regardez-moi ces bons tours on va isoler le roublard qui vient de jouer son tour ça joue très très bien Dofus non mais World Portail le poulet est le poulet est maximal avec maladresse d'armes en vrai il n'avait pas la portée signature parce que signature c'était peut-être un peu mieux que maladresse d'armes quand même il a tout fait dans le tour et là Régatio va faire des deux poules bon sur 260 répoux ça ne va pas être très impressionnant mais polarité devrait quand même passer à 400 non et on va concéder on va concéder cette game bon cette game elle fait plaisir à gagner parce que franchement quand la game se lance on était en mode mais c'est quoi nos win conditions ils ont réussi à trouver la faille dans cette dans cette compo Japon Corp 1 à 0 pour Solary la deuxième game qui va commencer il y aura la deuxième draft dans genre 10 minutes en tout cas la game était super intéressante franchement il y avait le mid game où le roublard pouvait quasiment tuer notre heliotrope c'était la pression maximale on a super bien joué autour du placement et je ne sais pas comment on a fait pour gagner ça franchement parce que j'ai l'impression que la draft se lance on a 0 dégâts on a genre heliotrope en cadran feu d'opou uprmage d'opou sur 250 répoux mais armatant sinecure c'est suffisant apparemment et on a très bien joué et on a très bien joué